Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Améliorer le fonctionnement de l'esprit est un des objectifs de l'éducation et les sciences cognitives peuvent aider à cela. Cette discipline analyse comment le cerveau traite l'information et certaines recherches suggèrent des méthodes pour améliorer l'apprentissage. Cette semaine, nous verrons comment ces méthodes peuvent être utiles, en particulier pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Vos enfants craignent-ils de lire à voix haute ? Ont-ils du mal à l'école ? Une intervention au niveau cognitif peut les aider à surmonter leurs difficultés, exemple dans une école parisienne. Ils sont inscrits à l'école du CEREN à Paris, le centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant, qui accueille les élèves du CE1 à la 3e. Les 18 élèves entre 9 et 13 ans présentent des difficultés d'apprentissage, des dys, comme par exemple la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie ou encore la dyscalculie. Doriane est dyslexique. Elle a du mal à identifier les lettres, les syllabes et donc les mots. Pour elle, la lecture n'est pas facile. Pour tous les enfants du CEREN, l'origine des troubles dys est neurologique et ils doivent vivre avec toute leur vie. On se sent moins bizarre par rapport aux autres parce que dans un cycle normal, on a plus de difficultés que les autres. Donc du coup, ils nous prennent différemment, ils nous prennent comme des enfants handicapés. Les enfants dys ont besoin de plus de temps pour apprendre. Au CEREN, les adaptations pédagogiques, les outils spécifiques et l'engagement total des enseignants aident les élèves à contourner leurs difficultés. Ils sont aussi suivis par un orthophoniste et un psychologue. Ça permet d'avoir un temps individuel avec chaque enfant. On peut vraiment reprendre la leçon, l'expliquer clairement. Il est tout seul, donc c'est mieux. Il peut plus oser poser des questions en fait. Tu pèses 42 kg. Comment tu peux savoir combien pèse ton chien ? On estime que les troubles dys touchent 8 à 12 % de la population. Une fois le diagnostic établi au moyen d'un bilan neurologique, un fort soutien scolaire est fondamental. Le neuropsychologue et fondateur de l'école du CEREN, Hervé Glazel. Notre projet ici au CEREN est véritablement de créer un pont entre neurosciences cognitives et éducation. L'éducation est encore trop souvent considérée comme un art, l'art d'enseigner, la pédagogie. L'enseignant doit non seulement maîtriser sa matière, mais il doit savoir comment le cerveau apprend et aussi savoir gérer correctement une classe de façon à pouvoir faire vivre son cours. Il n'existe que deux établissements de ce type en France, tous deux basés à Paris. Le coût mensuel est de presque 1000 euros, remboursé partiellement ou totalement par la maison départementale des personnes handicapées. Et le premier bilan est positif. Ce sont des enfants qui ont retrouvé le sourire et qui ont l'air contents de venir à l'école. Donc on a tout gagné. Conçue comme une passerelle entre l'école primaire et le collège, l'école du CEREN vise une intégration au plus juste des besoins de l'enfant. Elle le met en position de maîtriser les outils qui lui seront utiles dans la suite de sa scolarité. Elle le prépare à l'intégration dans un collège classique. A présent, direction l'Espagne est un centre qui utilise les dernières techniques scientifiques pour comprendre le fonctionnement du cerveau quand nous lisons, comptons ou apprenons une langue. Objectif, améliorer la vie des élèves. Regardez. La BCBL est un centre international pour l'étude interdisciplinaire de la cognition, du cerveau et du langage. Situé à San Sebastián, au pays basque espagnol, il a été créé en 2008. Sa mission première est de comprendre l'acquisition et le traitement du langage et deux objectifs majeurs de cette mission sont l'acquisition d'une deuxième langue et l'acquisition de l'alphabétisation. Le travail des scientifiques en collaboration avec les enseignants est essentiel pour appliquer les avancées de la recherche dans les salles de classe. Ce que je vois pour l'avenir, c'est que certaines de nos découvertes seront très utiles pour améliorer par exemple la qualité de vie des enfants avec des besoins éducatifs spécifiques. Ici, on étudie les troubles de l'apprentissage des langues. L'un d'eux est la dyslexie, un trouble permanent dans l'acquisition de la lecture qui se détecte chez les enfants ayant une intelligence et une scolarité normales sans antécédent de troubles psychiatriques ni psychologiques. La dyslexie ou un trouble sévère de l'acquisition de la lecture va pouvoir commencer à se détecter dès la première année d'apprentissage de la lecture. On va pouvoir voir si l'enfant présente des difficultés de déchiffrage, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à décoder les mots. Et ça, ça va être un bon indice d'un trouble dyslexique futur potentiel. On utilise des méthodes et des techniques d'avant-garde pour étudier aussi des troubles moins connus. La dyscalculie est un trouble qui provient de ce qu'on pourrait appeler le concept numérique. C'est quelque chose que nous avons en commun avec le singe Rhesus, avec des animaux, ce qui nous permet de sélectionner les choses et de faire des estimations. La dyscalculie se localise dans une zone spécifique du cerveau. Lorsque les neurones travaillent, ils consomment de l'énergie. On peut détecter cette activité cérébrale. Le centre de San Sebastien est unique au monde. Il est entièrement dédié à l'étude de la langue. Lors de l'apprentissage des langues ou de tout autre sujet, la mémoire à long terme est importante. Quelles sont les techniques qui encouragent le développement d'une mémoire solide à long terme ? Les adolescents étudient-ils au bon moment ? Paul Kelly, un pionnier des nouvelles méthodes d'éducation, nous explique ses idées. L'éducation s'efforce de créer des souvenirs sur le long terme. Comment le cerveau humain transforme l'information en mémoire ? Le britannique Paul Kelly nous explique sa méthode innovante pour aider les élèves à conserver les informations. Il a mis en pratique la théorie de l'apprentissage à intervalles. Les adolescents commencent les cours plus tard dans la matinée et l'enseignement est organisé en trois sessions intenses de courte durée, séparées par deux pauses de dix minutes. Ne vous êtes-vous jamais ennuyé à l'école ? Vos enfants s'ennuient-ils à l'école ? Il y a une raison à cela. Notre cerveau peut fonctionner jusqu'à mille kilomètres heure et pourtant l'enseignement se fait à la vitesse d'un escargot. Il existe de meilleures solutions, c'est l'apprentissage à intervalles, c'est-à-dire un apprentissage intense jusqu'à vingt minutes maximum, puis dix minutes de pause car le corps ralentit et les cellules changent pour créer une mémoire. Puis de nouveau, une nouvelle séance intensive, trois séances intensives et deux pauses de dix minutes, c'est l'apprentissage à intervalles. Il y a tellement plus de choses à apprendre aujourd'hui. L'éducation fait face à un défi énorme. Ici, dans cette bibliothèque, des milliers de livres arrivent chaque semaine. C'était différent pour Sir Isaac Newton. Il n'y avait que quelques milliers de livres publiés par an. Et il faisait des recherches. Qu'est-ce qu'il nous a laissé ? Grâce à ses travaux scientifiques, il a découvert le secret de la gravité. Que nous apportent les scientifiques aujourd'hui ? Ils nous ont apporté la réponse à cette question. Pourquoi les adolescents ont-ils du mal à se lever le matin ? Alors pourquoi ? La raison la voici. En 2000, les chercheurs ont découvert un nouveau système dans le cerveau humain qui détermine notre réveil et le sommeil. Et en fait, beaucoup de nos actions au cours de la journée. Les enfants et les adolescents ont besoin de se réveiller deux ou trois heures plus tard que les autres. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Alors au lieu de leur dire de se lever le matin et d'aller à l'école, nous devons changer les heures d'école pour qu'ils se lèvent au bon moment. Le cerveau humain est une merveilleuse création. Regardez plutôt. Je suis en train de marcher, de penser, de parler, d'écouter le trafic. Toutes ces choses se passent en même temps. Mon cœur bat, le tout est orchestré par mon cerveau. Comment pourrions-nous penser que la meilleure façon d'enseigner est de s'asseoir, de ne pas bouger et d'écouter une personne pendant une heure ? Avant de nous quitter, une question. Pensez-vous que l'apprentissage à intervalles est un moyen efficace de renforcer la mémoire à long terme ? Nous aimerions connaître votre opinion. Alors n'hésitez pas à prendre contact sur nos réseaux sociaux. A bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.